Musique Mes amours, comment vous allez ? Moi ça va très bien malgré le fait que j'ai mal à la gorge Mais c'est peut-être parce que j'ai crié aussi sur Instagram Oui oui, pour vous prévenir de quoi ? Nous sommes demi sur la chaîne ! Merci beaucoup, vous êtes fantastiques, vous êtes fabuleux, vous êtes merveilleux Et je vous fais plein de gros gros bisous Donc restez connectés puisque bientôt il y aura un concours pour vous remercier Et je me suis pas foutue de vous En attendant on se retrouve pour une vidéo pour parler des livres Mais de livres particuliers puisque ce sont des livres qui ont marqué ma vie Voilà, je pense que la littérature est là pour marquer des expériences, pour marquer des choix Pour marquer des moments de notre vie Et c'est ce que j'avais envie de vous présenter Je ne sais pas pourquoi C'est peut-être les travaux qui m'ont fait réfléchir à tout ça Et faire le point un peu sur ma vie Et je me suis peut-être dit Il y a pas mal de livres en fait qui ont marqué plusieurs étapes dans ta vie Bref, le côté psychologique Et du coup, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo Donc c'est parti, on commence tout de suite Et le premier sur lequel je vais passer très vite Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La saga complète a totalement changé ma vie Puisque c'est grâce à Harry Potter que je me suis mis à la lecture Puisqu'avant Harry Potter Oui, je lisais ça Tom Tom et Nana Ah oui c'est sûr, c'est rigolo, c'est rapide, c'est ludique Ça vole pas bien haut Mais voilà, c'était le seul truc que j'adorais lire Et je lisais pas plus Donc c'est pour ça que je remercierais jamais assez J.K. Rowling Parce que ça m'a permis d'avoir goût à la lecture Et du coup, d'avoir goût aussi à l'écriture C'est un ami à moi qui avait lu les livres Quand le film est sorti, il m'a amené voir le film Le tout premier Harry Potter à l'école des sorciers Le film m'a beaucoup plu Et du coup, je me suis jetée sur les livres Malgré que je n'aimais pas lire Et je les ai dévorés Voilà Un autre livre qui a marqué ma vie C'est cette saga-là Peggy Sue et les fantômes Que je n'ai pas là, que je ne peux pas vous présenter physiquement Puisque je les ai donnés Ce que je regrette fortement Je ne sais pas pourquoi je les ai donnés C'est parce qu'en fait, la saga est très longue Et je n'ai pas eu le courage de continuer Ou à un moment ça m'a lassée Mais je sais que les 4 premiers tomes m'avaient beaucoup plu Et pourquoi ils ont marqué ma vie C'est parce qu'ils m'ont permis de continuer à lire Après Harry Potter Voilà, c'est ce que j'ai lu C'est cette saga-là que j'ai lue Après les Harry Potter Et que j'avais un peu la frousse Que ça ne me plaise pas Que je n'arrive pas à lire Que je perde ce goût que j'avais eu avec Harry Potter Que je me suis dit C'est peut-être exceptionnel Que tu aies réussi à lire des livres comme ça Qui fassent 300-400 pages Voir 500 pour le tome 4 Et du coup Je m'étais penchée sur cette saga-là Puisque je me suis dit Si Harry Potter t'a plu Il suffit peut-être juste que tu trouves Des sagas ou des livres Qui parlent de choses qui te plaisent Donc du coup De magie, de fantastique De sortilège D'univers parallèle De monde féerique Etc Donc du coup Je m'étais dirigée vers ceci Et forcément Ça m'avait plu De quoi ça parle Peggy Sue C'est une jeune adolescente Qui a la capacité Qui a le pouvoir De voir les invisibles C'est-à-dire les fantômes Qui sont tout autour de nous Et qui jouent pas mal de mauvais tours aux hommes Et surtout Ils en ont après Peggy Sue Mais Peggy Sue Est protégée par eux Par un sort particulier Donc il y a tout un mystère Autour d'elle De pourquoi elle peut les voir Pourquoi elle peut les combattre Et pourquoi elle est protégée d'eux Une saga très célèbre aussi Qui a marqué ma vie C'est le livre des étoiles De Eric Lomb De quoi ça parle Avant de savoir Pourquoi ça a marqué ma vie Ça parle d'un jeune homme Guillermo Qu'on va suivre Qui vit sur l'île 10 Qui est une île Entre le monde réel Et le monde incertain Donc tout est comme chez nous Ordinateur Salle de cinéma Etc Sauf que sur cette île On peut côtoyer aussi Des chevaliers La magie La sorcellerie Voilà Et justement Ce jeune homme A quelques pouvoirs particuliers Et donc Il est en apprentissage Pour savoir d'où viennent ses pouvoirs Et pour apprendre à les contrôler Et apparemment Il est très doué Et le jour où sa pire ennemie Se fait enlever Il veut savoir pourquoi Et quelle vérité se cache derrière Cet enlèvement Et du coup Dans sa quête Il entraîne Ses meilleurs amis Qui sont Romaric Gontran Coralie Et Ambre Et ils traversent ensemble La porte du monde Incertain Et il leur arrive Tout un tas d'aventures Et je me rappelle Que la chute du livre Était phénoménale Moi ça m'avait bluffée Pourquoi ça a marqué ma vie ? Pour un truc tout bête Pour un des personnages Le personnage de Ambre Ce prénom Dès que je l'ai lu Dans ses pages Il m'a plu Il m'a percuté Et je ne sais pas pourquoi Depuis c'est resté Et du coup Si un jour J'ai la chance D'avoir une petite fille Je l'appellerai Ambre Et ça Et c'est toujours resté C'est à dire que Depuis que j'ai lu cette saga J'ai toujours dit Et j'ai toujours su Que si j'aurais une petite fille Je l'appellerai Ambre Nous avons Les désastreuses aventures Des orphelins Baudelaire De Lemony Snicket Qui Qui a été assez dure Parce que J'ai mis longtemps Avant de me décider A le lire Puisqu'on me tannait Beaucoup pour que je le lise Mathilde Si tu passes par là Bisous Tu sais de quoi je parle Mais Pourquoi ça ne m'intéressait pas Parce que dedans Il n'y avait pas de magie Voilà C'est du réel C'est loufoque Mais c'est réel Ça se passe dans notre monde Il n'y a pas de féerie Il n'y a pas de magie Il n'y a pas de sorcellerie Voilà Et du coup Ça ne m'attirait pas Ça ne me plaisait pas Et surtout Je ne pensais pas Que ça me plairait Ou que ça pourrait M'intéresser Puisque L'histoire C'est qu'on suit Trois jeunes enfants Qui sont frères et sœurs Qui ont perdu leur pas Dans un incendie Et du coup Ils sont obligés D'aller vivre Chez leur oncle Olaf Qui est un être abominable Puisqu'il ne pense qu'à une chose C'est récupérer l'héritage Du coup En se débarrassant Des enfants Ce qui est monstrueux Et on suit comme ça Les enfants Qui passent de famille en famille Et le compte Olaf Qui les suit Et qui fait des plans Des stratégies Des stratégies Pour les faire disparaître Et récupérer l'héritage Mais tout ça Dans un univers Assez loufoque Assez drôle Donc c'est très bien fait Mais voilà Je pensais que ça ne me plairait pas Et c'est en ça Que ça a changé ma vie C'est à dire Que c'est à partir De cette saga là Que je me suis dit Que même S'il n'y avait pas de magie J'arrivais à lire Et que ça pourrait me plaire Qu'en fait Je voyais que j'étais curieux Et que j'arrivais A lire d'autres styles Que le fantastique Ou la fantasie Tout simplement Donc merci Aux orphelins Une trilogie Que j'ai adoré Que je vous conseille De lire Si vous la retrouvez C'est La Reine des Eaux De Kay Mayer Donc voilà Je vous montre Les couvertures En plus Elles sont sublimes Ça C'est très particulier C'est très bien fait C'est très original C'est Ça vous fait voyager C'est palpitant C'est rempli de suspense De rebondissement D'aventure De magie Il y a vraiment tout C'est une très très bonne saga Une très bonne trilogie Je m'étais régalée Et de quoi ça parle On va suivre Merle Et Junipa Qui est sa meilleure amie aveugle Qui est un apprentissage Avec Abripondo Comment il s'appelle déjà Acriboldo Qui est un miroitier Donc les miroirs magiques Et toutes les deux Elles vivent à Venise Et Venise est assiégée Par l'armée égyptienne Avec leur barque solaire Pour conquérir Venise Sauf que Venise Résiste grâce à la reine des eaux Qui protège la ville Et Merle va avoir la chance De la rencontrer De se lier à elle Et du coup Elle va découvrir Certains secrets Certaines choses Sur la reine des eaux Sur l'enfer Voilà Il va y avoir Plein de choses Et C'est Top Voilà Mais en quoi ça a changé ma vie Me direz-vous C'est que ça m'a donné Énormément Envie De voyager Et d'aller Surtout visiter Venise Voilà Les canaux Les petites ruelles obscures Les petites ruelles anciennes Tout ça Ce côté très mystérieux Très Idyllique Voilà Ça m'avait Totalement subjuguée Ça m'avait Totalement emportée Et du coup J'avais envie Un jour D'aller à Venise Ce que j'ai fait Voilà Donc je pense Que cette saga A vraiment marqué ma vie Puisque je pense Que sans ça Je ne serais jamais Aller à Venise Je n'aurais jamais eu L'idée Je vous en ai déjà parlé Mille fois La saga De Sarah Pinnborough Aux éditions Milady Poison Charme Et beauté Qui sont des revisites De contes Donc de Blanche-Neige De Cendrillon Et de La Belle et la Bête Et en même temps Mixe de La Belle au Bois Dormant Des revisites Que je trouve Très très bien faites Qui sont Modernes Drôles Réfléchies Sombres Mystérieuses Très bien construites Et surtout Quand vous lisez Dans cet ordre là Alors c'est fabuleux Parce qu'il y a Un suivi Et Tout s'encastre Et vous avez le tableau Complet pour tout Comprendre De ce qu'elle a voulu faire Donc sincèrement Il y a des personnes Qui vous disent Et qui peuvent se lire Séparement Ce qui est vrai Mais si vous voulez avoir La vue d'ensemble Sur tout le projet Sur toute l'histoire Et vraiment Comprendre Dans le plus infime détail Lisez dans cet ordre Poison Charme Et enfin beauté Donc En quoi ça a changé Ma vie Qu'est-ce qui a fait Que cette saga A marqué ma vie C'est tout simplement Que grâce à cette saga Qui m'a inspirée J'ai retrouvé goût A l'écriture Et du coup Je me suis mis A écrire Il n'a jamais été Ma propre revisite De conte de fées Qui je pense Me trottait dans la tête Mais je n'avais jamais osé Ou je n'avais pas l'inspiration Je ne m'en sentais pas capable Je ne sais pas Mais en tout cas Après avoir lu ça Et bien j'ai eu plein d'idées J'étais motivée J'étais excitée Et du coup Ça m'a permis De commencer à écrire Il n'a jamais été Que je vous ai mis Sur Wattpad Donc n'hésitez pas A aller voir Et me dire Ce que vous en pensez On a Cet album Blanche Neige Illustré par Benjamin Lacombe Ah là vous souriez Parce que vous comprenez Voilà C'est le tout premier Album Où j'ai découvert Le dessin L'univers de Benjamin Lacombe Où je suis totalement tombée Amoureux Et du coup C'est un amour qui continue Puisque vous le savez J'achète vraiment Tous les livres Que illustre Benjamin Lacombe Donc du coup Ce livre là C'était une amie Qu'il avait offert A ma meilleure amie Lors de son anniversaire Et quand j'ai vu ça Alors déjà Quand j'ai vu Blanche Neige J'ai dit Oh je peux voir Ah bah oui Fan de Disney Fan des contes de fées Montre-moi Et quand j'ai vu Le coup de crayon Les dessins Si fabuleux Je suis tombée Vraiment comme je vous dis En admiration Et amoureux Et du coup Je me suis renseignée Sur qui était Benjamin Lacombe Qu'est-ce qu'il avait fait Et du coup C'est une histoire Qui a commencé Voilà Notre couple A maintenant Plusieurs Plusieurs années Sandwich de livres Bonsoir Donc ça qu'est-ce que c'est Et bien c'est la saga De Riley Johnson Aux éditions Milady De Kerry Arthur Il y a 9 tomes Je vais les poser Parce que c'est lourd Et je suis tout fin Les couvertures Se présentent comme ceci Donc ça c'est le tome 1 Pleine lune Et j'ai adoré Cette saga Je l'ai engloutie Ça parle de Riley Du coup Qu'on va suivre Avec son frère Rohan Qui vive à Melbourne Et qui travaille Pour une association Une organisation Qui s'occupe Des êtres surnaturels Comme Riley Puisque Riley Est mi-vampire Mi-lugarou Et qui enquête Qui est là Pour protéger Ces êtres là Riley a un poste Dans cette organisation Administratif Donc pépère Tranquille au bureau Jusqu'au jour Où son frère Se fait enlever On ne sait pas Il disparaît complètement Et du coup Elle va se mettre A enquêter Sauf que Entre son caractère Très lunatique Du fait qu'elle soit Mi-vampire Mi-lugarou Des besoins sexuels Qu'elle a Parce que oui Parce qu'en fait Ça vous l'aurez compris C'est du bit light Le bit light C'est un style Littéraire Et du coup C'est ça Qui a marqué ma vie C'est à dire Que quand j'ai lu ça Je me suis rendu compte Que j'adorais Le bit light En même temps Comment ne pas M'en être rendu compte Avant Alors que j'adorais La série télévisée Buffy contre les vampires En tout cas Voilà C'est pour dire Que cette saga M'a fait découvrir Que j'adorais le bit light Et du coup A cause de cette saga Que j'adore Mais qu'en même temps Je déteste Parce que A cause d'elle J'ai acheté Mais des tonnes Et des tonnes De sagas de bit light J'ai toute une étagère Que vous pouvez retrouver Dans mon Bookshelf Tour Donc allez voir J'ai toute une étagère C'est que du bit light A cause De ça Et le meilleur Pour la fin La quête des Willans De monde à l'autre De Pierre Bottero Qui est mon auteur Préféré Pourquoi c'est mon auteur Préféré Et pourquoi Tous ses livres Ont marqué ma vie Parce que C'est lui Qui m'a donné envie D'écrire Voilà L'écriture Qu'il avait Je m'en sentais proche J'avais l'impression Que je pouvais presque Écrire comme lui Son écriture Me faisait voyager Palpiter Me donner des émotions Et surtout Beaucoup d'images Et à l'heure d'aujourd'hui Mes écrits Quand j'écris On me dit que Ce que j'écris Je donne beaucoup d'images Et c'est ce que Pierre Bottero me faisait J'avais vraiment Quand je le lisais Je voyais tout Je voyais les couleurs Les formes Les paysages Les personnages J'avais tout en tête Vraiment Je me sentais Très proche de lui Même Ça 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 Alors Ça m'émeut Ça m'émeut Ça m'émeut Ou ça m'émeut Bon bref Je sais plus Parce que là Je suis perturbée Un peu Parce qu'il faut savoir Que Pierre Bottero Qui est mon auteur préféré Est décédé Et Et que je ne connaîtrais jamais Entre guillemets Son génie Puisque J'ai jamais eu la chance De le rencontrer Et surtout Il faut savoir Qu'il a créé D'autres sagas Comme par exemple La saga de L'autre Et Les âmes croisées Qui est son dernier livre Qu'il a pu écrire Avant de mourir Et il y a aussi la saga Le pacte des marchandres Qui est Où on suit Un des personnages De 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 cette saga là Et il faut savoir Qu'en fait Toutes ces sagas Qui n'ont rien à voir Les unes avec les autres A part pour Qui est vraiment Vraiment très proche De son écriture Très proche De son monde De son univers Le monde De Guandalavir C'est vraiment Un monde Que j'aurais pu créer Dans lequel Parfois je m'évadais Quand j'étais plus jeune C'est à dire Que Alors croyez pas Que je divague Et que je dis Que je suis allée Dans ce monde là Etc Mais Quand j'étais petite Que je m'évadais Dans ma tête Etc Les images Les choses Que je pouvais M'imaginer C'était totalement Ce que je retrouvais Dans cet univers C'était vraiment C'est pour ça Que je vous dis Que j'ai vraiment Ressenti comme une connexion Avec cet homme là Avec cet écrivain Et Et du coup Ça m'a Ça m'a énormément Envie d'écrire Et du coup C'est lui Qui m'a insufflé L'envie d'écrire L'écriture Et j'en suis fière Et je lui dis merci J'espère que J'arriverai un jour A me faire publier Mais en tout cas Voilà De quoi ça parle Oui parce que Je me suis un peu éparpillée Excusez moi Mais voilà Quand je parle De quelque chose Qui me passionne Et qui me touche Je parle un peu Dans tous les sens De quoi ça parle La quête des Willans On va suivre Camille et Salim Qui sont Une jeune fille Et un jeune homme Qui sont Les meilleurs amis du monde Qui sont Voilà C'est banal Sauf qu'un jour Camille Qui va faire Un pas sur le côté Et un pas sur le côté C'est en fait Elle va arriver A se téléporter Entre guillemets Dans un autre univers Dans un autre monde Le monde de Gwendolyn Où là-bas Elle est une dessinatrice Puisqu'elle vient De ce monde-là Et elle ne vient pas Du tout de la Terre Et être une dessinatrice C'est qu'elle a C'est qu'elle a le pouvoir De tout ce qu'elle imagine Dans sa tête Tout ce qu'elle peut Créer dans son esprit Devient réel Voilà Et il y a toute une histoire Où ses parents ont disparu Où le Gwendolyn L'avir est en guerre Où les dessinateurs Ont disparu Etc Elle est lue Une des dernières Et en plus Elle est très puissante Donc du coup Voilà C'est vraiment une quête C'est dit dans le titre La quête des Wieland Donc une quête D'identité Une quête Avec plein d'aventures De rebondissements C'est drôle C'est vraiment Voilà C'est plein de choses Je ne peux pas vous en dire plus Il vous faut vraiment le lire Et lisez Toutes ces sagas Que je viens de vous montrer Et vous allez tomber Mais sur le cul A la fin Je vous jure Voilà mes amours Ouh là là J'ai du volume aujourd'hui Je ne m'en étais pas rendue compte Mais ouh Bon bref Voilà mes amours Cette vidéo est terminée Je vous fais plein de gros gros bisous J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas en commentaire Vous à partager les livres Qui ont marqué votre vie D'une façon ou d'une autre Moi voilà C'est ce que j'ai fait J'espère que ça Vous a intéressé Que ça vous a appris aussi A mieux me connaître J'aime bien qu'on partage Ce genre de choses Puisque ça permet de comprendre Un peu mieux les personnalités Les vécus Et les expériences de chacun Donc n'hésitez pas A mettre tout ça en commentaire Et n'oubliez pas Je vous remercie Encore beaucoup D'être 2000 sur la chaîne Donc il y aura bientôt Un concours pour vous remercier Donc restez à l'écoute Et restez connectés Bisous bisous mes amours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada